Présentation aujourd'hui d'un téléphone ultra résistant, attention ! Ouf ! On l'entend bien ! Ouh ! Ouh ! On va voir s'il fonctionne toujours ! Coucou tout le monde c'est Christo ! Aujourd'hui je vais vous présenter le smartphone de la marque ELFONE, le W9 et il a l'air de fonctionner correctement ! En tout cas il a l'air d'aller bien ! Alors pour préciser je l'ai gagné sur le site Alibaba, j'ai participé à une sorte de petit concours et je l'ai gagné ! Je suis assez content d'ailleurs je vais l'offrir à mon petit papa d'amour qui a un petit smartphone qui ne fonctionne pas très bien donc là il va pouvoir être content ! Mais quand j'ai reçu le smartphone la boîte était déjà ouverte ! Et je vous recommande de faire très attention lorsqu'on achète sur internet, sur des sites chinois essentiellement que des fois ils vont ouvrir donc les boîtes et ils vont placer des malwares dans les smartphones comme ça après toi tu te log puisque quand je l'ai reçu et bien il y avait déjà des applications qui étaient préinstallées et installées sur le device ! Donc il faut acheter sur le site officiel ! C'est la meilleure chose à faire ! Le smartphone résiste à l'eau, au choc et à la poussière ! Au niveau des dimensions il a une hauteur de 17,6 cm et une largeur de 8,8 cm ce qui est très agréable lorsqu'on veut regarder imaginons des vidéos sur YouTube avec un grand écran ! Te rassure le smartphone rentre dans la poche mais par contre ça prend toute la place ! Un écran de 6 pouces donc 15,2 cm Au niveau de la résolution on se retrouve avec un 1920 x 1280 pixels La caméra frontale fait 5 mégapixels et la caméra arrière fait 8 mégapixels mais l'appareil photo est vraiment dégueulasse ! Une batterie de 4000 mAh donc elle tient plusieurs jours très facilement ! Sauf si tu joues à des jeux ! L'autonomie en veille est de 264 heures Le smartphone a un stockage de 16 gigas et à environ 2 gigas de ram Dans le coffret on retrouve le smartphone Nano 6 Une paire d'écouteurs mais elle n'est pas de très bonne qualité mais ça peut servir au cas où si ta paire d'écouteurs principale saute ! Aussi un câble micro USB avec aussi une prise mais qui n'est pas aussi de très bonne qualité donc bien faire attention avec ses accessoires qui proviennent d'autres pays Par contre ce qui est très agréable c'est que déjà il est très résistant et il peut aller aussi sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur environ Il y a un grand écran et ça c'est très agréable que ce soit pour aller naviguer sur internet que ce soit aussi pour avoir comme je vous l'ai dit des vidéos sur YouTube Enfin je... voilà c'est vraiment on est entre la tablette et le smartphone on appelle ça la phablette et c'est vraiment mais vraiment un bon plus là dessus et que pour le prix on le verra juste après je trouve que c'est très raisonnable Par contre au niveau des points négatifs c'est que déjà premièrement c'est très long à charger il me faut limite 8 heures pour charger le smartphone donc peut-être que ça provient du problème et de cette fameuse prise que la qualité de la photo est vraiment dégueulasse apparemment il y a 5 mégapixels frontal et 8 mégapixels à l'arrière moi je ne vois pas grand chose à part du 2-3 mégapixels et encore franchement il y a des gros soucis au niveau de la luminosité l'objectif ne va pas mais si en même temps on veut l'utiliser pour d'autres choses et bien ça peut être assez agréable par contre il n'y a que deux choix de couleurs le jaune ou bien le noir en fait je viens de voir au niveau du prix c'est hyper flou puisque sur le site donc Alibaba c'est environ 200 dollars donc 180 euros c'est plutôt raisonnable puisque le tactile est très fluide aussi par contre l'appareil photo c'est niait 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 mais bon ça tient bien la route là je viens de voir sur Amazon il a 265 euros hors de question que je mette autant d'argent pour un smartphone qui a un appareil photo complètement dégueulasse BOUM ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et tu sais quoi continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer c'est parti !